Dans la présentation d'hier, Nous avions parlé de l'expérience du Peuple de Dieu à partir de 1798 vers l'avant. Nous avons vu qu'il y avait une relation entre le premier et le troisième ange. Et ça, c'est le message du premier ange. Vous allez noter que je l'ai dessiné différemment de la façon dont la sœur Tess l'a dessiné ce matin. Et ensuite, le message du troisième ange. Qui continue jusqu'à la fin du temps de grâce. Daniel 12.1 Donc, nous avons vu que dans les deux histoires, J'ai placé la loi du dimanche là. Et que le message du deuxième ange arrive deux fois dans les deux histoires. Ici, c'est Apocalypse 18. Là, c'est Apocalypse 14. Donc, nous avons parlé de l'année 1850. Qui est la charte de 1850. Donc, on n'est pas allé dans tous les détails. J'ai dit que c'est le grand cri. Ensuite, nous sommes allés dans un certain nombre de chapitres des premiers écrits. Qui se trouvent dans trois livres. Donc, vous vous rappelez que les premiers écrits, c'est un livre qui a été publié en 1882. Qui est connecté au message de 1888. Qui a été discuté ce matin. Mais ce livre est composé de trois livres séparés. Nous avons regardé au troisième livre, Don Spirituel, volume 1. C'est Ellen White's... First proper version of the Great Controversy. C'est la première version de la tragédie des siècles d'Ellen White. Publiée dans les années 1850. Et ensuite, nous sommes allés dans un certain nombre de chapitres. Vous vous rappelez qu'il y avait cinq chapitres qui traitaient de l'histoire millerite. Nous avons vu qu'il y avait une plateforme qui a été mise en place. Des fois, on l'appelle le fondement de notre foi. Et il est nécessaire d'avoir trois marches pour arriver sur cette plateforme. Le message du premier, du deuxième et du troisième ange. Et cette plateforme, c'est le message du troisième ange. Après avoir discuté de l'histoire millerite, de la plateforme et du message du troisième ange. Ellen White s'adresse, parle de deux groupes de personnes. Le monde et l'Église. Et avec le monde... Satan a une attaque spécifique, alors que pour l'Église, il a une autre attaque spécifique. Pour le monde, c'est le spiritisme, alors que pour l'Église, ce sera l'avarice. Cette expérience de l'avarice... A-V-A... A-V-A... Cette expérience d'avarice... Nous comprenons comme étant la Laodissée. Donc, ce dont la Sœur White nous parle dans le spirituel volume 1, c'est... Comment nous rentrons dans la Laodissée. Vous vous rappelez que nous avons lu du livre. L'attaque... L'attaque... L'attaque est de tourner les yeux du peuple de Dieu au-delà de leur mission, non pas au-delà de leur Bible. Et afin qu'il soit plus focalisé sur les possessions, sur les terres et sur l'argent. Maintenant, vous vous rappelez... Que nous avons lu à partir des premiers écrits, page 74. La Sœur Thess, elle a lu du même passage, mais c'était un article de Review and Herald. Donc, en 1850... Septembre 23... Ellen White a une vision où le Seigneur lui montre qu'il est sur le point de faire quelque chose. Et donc, nous avons un passage connecté à cela. C'était un manuscrit, je ne peux pas me rappeler du nombre. Manuscrit 5... Donc, c'était le manuscrit numéro 5. Où un ange va communiquer avec Ellen White. Et nous avons parlé de cela en relation avec le baptême, si vous vous rappelez. Donc, ce passage aussi est donné en 1850. Donc, vous vous rappelez qu'Ellen White dit qu'il va rassembler son peuple pour la deuxième fois. Parce qu'ils ont été dispersés. Donc, ça c'est le deuxième rassemblement, alors que celui-là c'est la deuxième dispersion. Et là, nous pouvons marquer la première dispersion et le premier rassemblement. Donc, maintenant, nous savons que nous sommes dans le rassemblement. Parce que nous répétons l'histoire Millerite. Donc, si nous sommes là. Donc, je vais effacer cette partie du bord parce que nous allons étendre cette ligne. Donc, si ça c'est 1989, le temps de la fin. Nous savons que nous sommes dans le temps du rassemblement. Si ça c'était le deuxième rassemblement, ça ici, nous devons être dans le troisième. Et ce qui précède un rassemblement, c'est une dispersion. Et donc, quelque part dans cette histoire, Donc, il y a une dispersion qui sera du coup la troisième dispersion. Donc, je voudrais qu'on nous montre quelque chose très rapidement. Donc, nous comprenons la relation entre quelque chose qui est séquentiel et quelque chose qui sera une répétition et un élargissement. Ou bien séquentiel et concurrent. Donc, vous connaissez à propos du paganisme. Je pense que la dernière fois que vous avez dit que c'était N. Papalisme. Papalisme. Le paganisme et le papalisme. Donc, le paganisme et la papauté. Ce sont deux fois 1260. Qui font 2520. Qui sont du coup une dispersion. Donc, nous sommes familiers avec cela. Je vais vous donner quelques dates. 1798. 538. 538. 723. Donc, ça, c'est un modèle séquentiel de 2520. Mais à la fin du monde, Si vous devez aller à un certain nombre de passages bibliques, Vous pouvez aller à un Apocalypse 12. Je pense que c'est les versets 14 et 16. On pourrait aller à l'Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 17, verset 2. Et d'autres versets dans ce chapitre. Et le sommaire de toutes ces histoires, de tous ces versets. Allons-y dans un autre verset. Daniel. Daniel. Chapitre 11. Chapitre 11. Daniel chapitre 11. Donc, Daniel chapitre 11. Daniel. Daniel. Donc, c'est après Ézéchiel. Le verset 31. C'est la première partie du verset. Et des forces se lèveront de son côté Et profaneront le sanctuaire de la forteresse. Et ôteront le sacrifice journalier Et mettront l'abomination qui cause la dévastation. Donc, le point qu'on veut prendre ici C'est qu'il y a une armée Ce qui va placer l'abomination qui est désolée Dans une position d'autorité. Ceci, c'est l'abomination qui rend désolée Et là, c'est une armée qui est attachée Et là, c'est une armée qui est attachée De fer et d'argile Église et état Et donc, lorsque nous arrivons à la fin du monde Après 1798 Apocalypse chapitre 12 verset 17 Il est dit que le dragon est irrité contre la femme Et il va faire la guerre contre le reste de sa semence Donc, ça, c'est après 1798 Qui est après cette période de temps Donc, vous avez le paganisme et la papauté qui sont séquentielles Après 1798 Vous avez le dragon qui va aller faire la guerre avec le reste de sa semence Et donc, si vous regardez La sœur White va dire dans le témoignage pour les pasteurs Dans page 38 Elle va nous dire quelle est cette puissance du dragon Ce sont les rois de la terre Ce sont les rois, les dirigeants et les gouverneurs Sont identifiés comme étant la puissance du dragon Et non seulement cela Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui Lorsqu'ils s'habillent Ces rois, ils ont un logo Donc, vous allez voir beaucoup de personnes Ils ont une star ou une virgule Le logo Nike, par exemple Mais ces rois Sur leurs habits Ils disent, nous aimons La papauté Et ils s'habillent tous avec ces vêtements Parce qu'ils ont pris sur eux-mêmes L'identité De l'église papale Donc, lorsque ce verset va être accompli Après 1798 Vous avez une alliance entre les rois de la terre Et la papauté Donc, ce que je voudrais qu'on voit Donc, dans cette dispersion qui va avoir lieu Après 1798 Elle a des caractéristiques similaires à cette dispersion Mais cette fois-ci C'est une attaque en deux parties qui a lieu Rappelez-vous les rois de la terre Terrestres Mondanité Où est-ce que tout cela est introduit ? 1850 Ce n'est pas l'adventisme qui va devenir fainéant là C'est une attaque satanique là Et c'est une punition Donc, ils sont punis par le monde Donc, quel est l'effet de cette punition ? Quel est son but ? Donc, nous avons la mondanité A M I T I Nous avons la mondanité Et le but de cette mondanité Est de faire quoi ? Et de détruire nos positions doctrinales Que nous tenons dans les prophéties de la fin des temps C'est certainement ne pas détruire notre moralité Donc, notre position doctrinale concernant la prophétie sera détruite Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura un vide ? Nous avons déjà parlé de cela Depuis bien trop longtemps dans notre mouvement Nous pensons qu'il n'y a seulement qu'un message qui crée deux groupes de personnes Non, ce n'est pas le cas Il y a deux messages Dependant de quel message vous croyez Dependant de quel groupe vous allez tomber Cela dépend du message que vous allez croire Donc, si vous allez perdre votre message prophétique Qu'est-ce qu'il doit se passer ? Il doit être remplacé avec un message différent Et qui va supplier ce message ? Il vous suffit de juxtaposer cela Qui nous a donné le message originel bon ? C'est Dieu Donc, d'où est-ce que le mauvais message va venir ? De Satan Donc, nous avons la mondanité Et nous avons un message prophétique faux Qui va nous être donné par Satan Et donc, je peux vous assurer Donc, l'adventisme n'a pas des visions et des rêves de Satan Ce qu'ils ont C'est qu'ils vont à ses écoles Nous les appelons les séminaires Donc, nous allons au séminaire de Satan Et nous apprenons d'eux Et tel que Jésus le dit A l'église de Thyatira Qu'est-ce que vous faites ? En train d'enseigner mon peuple Et permettre à Jézabel de les séduire Donc, ça, c'est le message à l'église de Thyatira Donc, ça, le message à l'église de Thyatira C'est le message dans la dispersion Donc, il s'applique là Donc, dans cette histoire Nous avons deux choses qui vont en même temps Donc, la mondanité Et un message doctrinal faux Donc, je vais mettre église Donc, elle est fausse F-A-U-S-S-I F-A-U-S-S-I Donc, c'est un faux message d'une église Non, pas catholicisme Mais c'est le protestantisme apostat Donc, il y a deux choses qui se passent en même temps Donc, ces deux expériences-là Elles ne vont pas se passer de manière concurrente De manière séquentielle Elles vont se passer de manière concurrente Donc, au lieu d'avoir deux fois 1260 Nous avons une fois 1260 Si vous faites vos mathématiques Donc, si vous partez Si vous appliquez 1260 années A partir de quelques histoires ici Vous allez arriver loin Donc, vous vous rappelez Donc, vous vous rappelez L'Apocalypse 12, 17 Il dit le reste de la semence Donc, les mots Des mots peuvent être aussi compris comme symboles Aussi bien que les nombres Donc, si vous allez au livre d'Ésaïe, chapitre 6 Je voudrais qu'on regarde Quel nombre est associé au reste Donc, le chapitre 6, verset 13 Donc, le peuple qui sort de la captivité De la même façon que le peuple de Dieu est sorti de la captivité dans cette histoire Ils sont identifiés de la façon suivante Toutefois, il y en aura encore un dixième Et il reviendra et il sera mangé Comme un térébante et comme un chêne Dont la substance est en eux Quand ils perdront leurs feuilles Ainsi, la sainte semence sera sa substance Donc, ce reste Est identifié comme le numéro un dixième Le numéro un dixième Allez dans l'Apocalypse, chapitre 11 Alors que vous allez dans l'Apocalypse, chapitre 11 Donc, je pense qu'on peut voir cette carte-là Donc, la rome païenne C'est une bête de fer avec dix cornes Donc, chacune de ces cornes C'est un roi européen Donc, sur cette carte, alors que vous ne pouvez pas voir, ils sont tous listés là Donc là, ce sont les dix tribus germaniques Donc, lorsque la papauté arrive sur scène Trois d'entre eux sont enlevés Et la petite corne, elle fait cette œuvre-là Apocalypse 11 Apocalypse 11 A partir du verset 3 et par la suite Jusqu'au verset 14 C'est l'histoire d'une ville Donc, si vous allez étudier cette portion-là Vous allez voir que le pays dans lequel il fait référence C'est la France Dans le verset 8, il est identifié comme Sodom et Égypte C'est la France athéiste de la Révolution française Je voudrais qu'on aille au verset 13 Et il dit qu'il y a eu un tremblement de terre Et un dixième de la ville tomba Donc, la ville à qui est faite la référence ici C'est la ville de Babylon Ou bien cette puissance de bête Donc, il est dit qu'un dixième de cette ville tombe dans cette histoire Donc, la dixième partie de cette ville qui tombe, c'est la France Ça, c'est à la fin Les 1260 La France, c'est le reste Donc, nous avons deux versets Qui identifient que le dixième de quelque chose, c'est le reste ou ce qui reste Donc, dans cette histoire-là Alors qu'il est question du reste du peuple de Dieu Nous ne pouvons pas penser aux 1260 Nous prenons un dixième de cela Parce que le dixième, c'est le reste Et ce nombre arrive à 126 Donc, nous pouvons arriver à ce nombre en utilisant ce modèle Qui est les sept temps Ou bien nous pouvons arriver à partir d'une autre prophétie Daniel chapitre 5 Daniel chapitre 5 Là où Belshazzar va recevoir la punition de ces quatre mots Mene, mene, tekel ou farcine Parce que dans Daniel 5 Lorsqu'il est question de mene, mene, tekel ou farcine Ces mots Ils ont un poids ou une valeur Donc, mene, c'est cinquante Cycle Donc, nous avons cinquante et cinquante cycles Donc, un tekel, c'est une autre façon de dire cycle Et une farcine, cela veut dire que cela doit être divisé Donc, c'est la division d'une mene Qui fait du coup 25 cycles Si vous ajoutez tous ces nombres-là Vous avez 126 Ce 126-là, il est le même que ce 126-là, ici Donc là, ce sont 126 cycles C'est de l'argent Si vous retournez dans le livre d'Ézéchiel Vous allez trouver qu'un cycle Cela fait 20 guéras Donc, si vous voulez trouver 126 cycles Vous allez faire 126 fois 20 Et vous allez voir que cela fait 2520 guéras Donc, ces 126 cycles, c'est le 2120 C'est juste un autre symbole Donc, j'ai fait le même calcul ici, mais d'une autre façon Donc, nous avons deux témoignages de cela Donc, cette dispersion Qui précède ce rassemblement Nous le trouvons comme étant 126 années Et il commence en 1863 La raison pour laquelle cela est intéressant Mais aussi bien important C'est ce problème de la condition laodicéenne Et si vous vous rappelez l'étude que la Sœur Tess a fait ce matin Donc, elle a pris notre histoire comme étant 538 Jusqu'à 1798 Donc, ça c'était la dispersion Donc, la première là-bas Donc, elle a aligné cela avec l'expérience de Babylone Et cela s'est devenu 1798 Et cela s'est devenu 1899 Donc, je voudrais juste regarder à cette histoire Et commencer à penser à propos de cette dispersion Parce que vous allez vous rappeler Que 25 années plus tôt La papauté va arrêter de persécuter le peuple de Dieu Et la raison pour laquelle ils font cela C'est parce qu'il leur a été donné un choix Entre soit abandonner leur mission Ou bien abandonner leur possession Et ils ont dit nous allons abandonner notre mission Parce que nous sommes plus focalisés sur notre argent, possession et terre Donc, ce qui se passe juste avant cette dispersion C'est cette apostasie Et cette apostasie A la même caractéristique ou relation Que l'avarice de 1850 Donc, vous voyez Nous voyons que Babylone est allée dans une condition laodicéenne Donc, ils vont dans une condition laodicéenne En suivant la même séquence que pour nous qui allons dans une condition laodicéenne Et ce qui se passe Cette histoire-là Au lieu que cela devienne le deuxième rassemblement Tout comme Babylone Et cela devient une histoire de compromis Donc, qu'est-ce que l'église du compromis ? Pergam Pergam Donc là, cela devient l'expérience de Pergam Qui est la troisième église Et là, cela devient l'expérience de Thyatira, la quatrième église Donc, vous pouvez voir que dans l'histoire de l'adventisme, la septième église Vous commencez à avoir l'expérience d'autres églises Donc, la première chose que je voudrais qu'on me note C'est que cette dispersion Qui précède 1989 A les mêmes caractéristiques que cette dispersion En fait, non pas seulement celle-ci, mais les deux Les deux 1260 Elles deviennent concurrentes Et elles sont appliquées à un reste En même temps En même temps Donc, elles deviennent parallèles Et elles s'appliquent, donc, ici Et vous pouvez faire les mêmes calculs en utilisant Daniel 5 Donc, sur le témoignage de deux Que cette période de temps Vous avez Elle vous emmène de 1863 jusqu'à 1989 Ce n'est pas une coïncidence Donc, ça, c'est la première preuve de la fixation du temps C'est la première défense de la fixation du temps Donc, la fixation du temps La fixation du temps va être apportée à la conscience du peuple de Dieu Dans le temps du rassemblement Donc, nous allons parler plus de cela Mais maintenant, je veux parler d'une autre question Donc, je voudrais qu'on lise le vœu 21 Croyez-vous que Jésus est notre grand prêtre Qu'il est dans le sanctuaire céleste Faisant une œuvre en notre faveur ? Croyez-vous que le 22 octobre 1844 Il a commencé le jugement investigatif Dans le second appartement du sanctuaire céleste ? Croyez-vous qu'il est maintenant dans le lieu très saint Faisant l'expiation finale pour nos péchés ? Ou ils seront finalement effacés s'ils sont confessés et abandonnés ? Croyez-vous que ce jugement a commencé avec les morts en Christ Le 22 octobre 1844 Et est passé au saint vivant le 11 septembre 2001 ? Donc, il y a une question que quelqu'un a posée Donc, fait référence au vœu numéro 21 Le vœu dit que le jugement des vivants commence le 11 septembre Et que nous devons être rebaptisés en accord avec cette vérité Cependant, il est enseigné Que c'est à la loi du dimanche en 2014 Donc, ce n'est pas traduit très bien Donc, j'essaie de comprendre la question du mieux que je peux Donc, le vœu parle de 11 septembre Et nous, cependant, nous parlons du jugement des vivants Comme commençons à la loi du dimanche Parce que nous fractalisons la loi du dimanche Comme étant en 2014 La question est Est-ce que l'ange d'Apocalypse 18 descend en 2014 A la loi du dimanche Ou à un autre moment du temps Ou au 11 septembre Donc, il y a une deuxième question qui est connectée à celle-là C'est virtuellement la même chose Mais elle est dite d'une autre manière Donc, cette personne dit qu'elle croit que le jugement des vivants Commence le 11 septembre Mais maintenant, nous nous disons que le jugement des vivants Commence en 2014 à la loi du dimanche Donc, une partie de tout ce problème Donc, ce que je n'ai pas noté dans ces questions C'est que je suis en train de faire quelque chose Donc, ce que je voudrais dire Donc, ce que j'ai dit dans ma dernière présentation Connectée à cette pensée-là Donc, ce que les gens tentent à faire Donc, ils disent que nous avons été enseignés de cette manière-là Pendant plus de dix ans En fait, le problème de la question du jugement des vivants A été la première fois présenté dans ce mouvement La première fois dont il a été commencé à parler de cela C'était en 2008 Donc, cela pourrait paraître un peu tard Alors que nous savions à propos du 11 septembre Au moins, il y a quatre années avant cela Et le message a été formalisé presque une dizaine d'années avant cela Donc, nous avons un accroissement de connaissances en 1991 Le message est formalisé en 1996 Nous apprenons à propos du 11 septembre À peu près trois années plus tard Et l'idée du jugement des vivants arrive dans notre conscience Seulement quatre années après cela Cela mis à part Il semblerait que les objections des gens seront C'est que nous avons enseigné les choses d'une certaine façon pendant longtemps Et maintenant, mon nom est associé avec faisant des changements radicaux Et le problème que j'ai, ce n'est pas que c'est mon nom Le problème, c'est qu'on enlève notre attention de là où elle devrait être Ce n'est pas comme si j'étais venu avec une étude à la mode Ou quelque chose comme ça Donc, le challenge des vérités que nous enseignons dans ce mouvement Tout ce que j'ai fait C'est aller à la grande controverse 603 en anglais Chapitre 38 Le titre du chapitre c'est l'avertissement final Et tout le monde Peut lire facilement Que le chapitre 38 traite de la question de la loi du dimanche Donc, si vous avez un bon écrivain Et s'ils ont été entraînés de manière correcte dans la grammaire Et comment écrire Ils vont suivre un certain schéma Une introduction, un corps et une conclusion Et donc, tel que je l'ai dit Des écrivains talentueux Ils vont suivre ce plan à la lettre Donc, de manière particulière Ce chapitre, mais aussi le chapitre qui le précède Suivent ce plan de manière explicite Donc, lorsqu'on parle de la loi du dimanche La pensée introductive C'est Apocalypse 18 Versets 1, 2 et 4 Donc, ça, ce n'est pas une étude avec laquelle je suis venu Donc, vous pouvez ouvrir vos ordinateurs Et vérifier si c'est ce dont parle le chapitre Le paragraphe introductif Donc, tout ce que j'ai fait C'est d'abord poser une question à moi-même et ensuite aux autres Elle nous a dit la loi du dimanche Et nous disons quelque chose d'autre Quelle est notre explication ? Comment est-ce que nous justifions ce que nous avons fait ? Et ensuite, nous avons un truc là Qu'on sort des manches Un tour de magie ? Oui, nous avons une sorte de truc de magie Tour de magie Et nous disons que nous avons cette citation de l'esprit de prophétie spéciale Review and Herald Review and Herald July 5th 5th 1906 1906 Which you probably know as Life Sketches 411 Que vous connaissez comme, par exemple, Life Sketches 411 Ou bien Et, ou plutôt et Témoignages pour l'Église, volume 9, page 11 Mais le texte là où nous allons aller, c'est la page 13, paragraphe 1 Et nous allons dire, voici notre preuve Apocalypse 18, 1-3 est fulfilled When the buildings of New York are brought down by the hand of the Lord Apocalypse 18, 1-3 a été accompli lorsque les tours de New York ont été détruites le 11 septembre Donc, maintenant, posez-vous une question toute simple Sans même regarder à ces passages Qu'est-ce que le mot accompli veut dire ? Donc, ça ne fonctionne pas en français Donc, le mot accompli Ça veut dire rempli, rempli En anglais, ça veut dire rempli, rempli C'est un doublement Donc, rempli Et le mot rempli, le verbe remplir Donc, c'est un doublement Donc, le mot lui-même, cela veut dire arriver à une complétitude ou une fin Et si vous n'êtes pas sûr, cela double le point Donc, posez-vous une question simple Combien d'entre vous, nous croyons sincèrement Que 18 ans auparavant Babylone a rempli son péché jusqu'au bord Jusqu'au, 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 à la limite En fait, que cela a été accompli Donc, le silence est toujours la réponse Donc, le silence est toujours la réponse Donc, ces versets ne peuvent pas être accomplis il y a 18 années de cela Et donc, tout ce que j'ai fait, c'est mettre en lumière, non pas ce que je crois, mais ce que l'inspiration nous enseigne Et ce n'est pas pour moi d'expliquer ce que je dis, c'est pour vous d'expliquer ce que vous dites Parce que les personnes qui doivent justifier ce qu'elles font, ce sont les gens qui vont dire que c'est le 11 septembre et non pas la loi du dimanche Mais, luckily Mais, parce que vous avez de la chance pour vous Je vis dans un monde de paraboles Donc, un symbole peut avoir plus d'une seule signification Donc, je peux avoir deux parties à jouer Je peux accuser Mais je peux aussi défendre Mais maintenant, venons avec la défense De pourquoi nous enseignons Le 11 septembre Opposé à la loi du dimanche Ou plutôt, je devrais dire en addition à la loi du dimanche Et le problème avec cela C'est que la réponse est bien plus complexe Ou bien comme le frère Tabo l'a dit Ce matin Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller à travers toutes ces étapes ? Cela semble être une perte de temps Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste sauter à la réponse ? Ou bien, oh mince Parce que vous allez avoir la mauvaise réponse Et c'est ce que nous avons tendance à faire lorsque nous sautons des étapes Donc, tout ce que je dis, c'est que Soyons plus attentifs Donc, la réponse à ce problème Tel que je l'ai dit, ce n'est pas direct Donc, cela se trouve déjà dans le domaine public en français Donc, Martinique, le dernier en Martinique Peut-être il y a deux semaines de cela en Martinique Mais aussi Octobre 2018, le conference en France Donc, laissez-moi essayer de vous donner une approche rapide De comment est-ce qu'on va faire cela Rappelez-vous, nous avons discuté de la question de la progression Et de la répétition et élargissement J'ai aussi parlé du mot dispensation Vous pourrez l'appeler un âge ou un temps Ou une période de temps Donc, nous vivons dans la dispensation chrétienne Opposée à la dispensation juive Et dans la dispensation chrétienne, nous vivons dans la dispensation de l'Odyssée Donc, la dispensation chrétienne, elle commence avec Éphèse et se termine avec l'Odyssée Donc, ça, c'est la dispensation chrétienne Donc, elle commence avec Éphèse Et elle se termine avec l'Odyssée Donc, ça, c'est le premier Et là, c'est la dernière Le premier et le dernier Donc, si nous devions aller de là jusqu'à là Parce que je ferais comme ça Donc, ça, ce serait du coup une seule ligne d'histoire Une seule ligne Progression du début jusqu'à la fin Alpha et Omega Le début de la ligne, la fin de la ligne Donc, à un niveau, cela, c'est seulement une dispensation La dispensation chrétienne Mais elle a sept dispensations qui sont incrustées Donc, c'est une dispensation unique Mais elle est aussi interdispensationnelle Ce qui veut dire qu'elle saute de l'une à l'autre Donc, vous devez avoir les deux concepts dans votre esprit Donc, nous allons regarder à Actes des Apôtres Pages 54 et 55 Pages 48 et 49 en anglais Français, pardon C'est Actes des Apôtres Donc, c'est chapitre 5 Et ça s'appelle les dons de l'Esprit Donc, nous sommes dans l'acte Dans les conquérants pacifiques L'acte des Apôtres et le don de l'Esprit Où est-ce que nous nous trouvons ? Juste le livre et le titre du chapitre Quand est-ce qu'on reçoit le don de l'Esprit dans le livre des Actes des Apôtres ? Quelqu'un peut le dire ? Pentecôte Donc, voilà, nous sommes là à la Pentecôte Elle va nous dire Que ça c'est le don de l'Esprit Le reversement du Saint-Esprit Le déversement Donc, je vais lire de De 48, paragraphe 1 49, paragraphe 1 Vers la fin de la moisson de la terre Un don spécial de la grâce spirituelle est promis Pour préparer l'église pour la venue du Fils de l'homme Ça c'est la pluie de l'arrière saison Et nous devons y prier pour cela Donc, elle dit Que près de la fin Juste avant le deuxième avènement Il y aura une pluie de l'arrière saison Donc, près de la fin du monde Il y aura une pluie de l'arrière saison Donc, je vais retourner en arrière un petit peu 58, paragraphe 48, paragraphe 48, paragraphe 4 Donc, dans le temps de la fin Lorsque l'œuvre de Dieu sur la terre est en train de se terminer Il y a des efforts spéciaux qui vont être mis en place Le Saint-Esprit va guider cette œuvre Et nos efforts Vont être accompagnés de signes de la faveur divine Et toute cette œuvre du Saint-Esprit est donnée sous l'image de la pluie Early rain, latter rain La première pluie, la dernière pluie Le reversement de la pluie au temps des apôtres C'était le début ou la première pluie C'est Pentecost Pentecost is early rain La Pentecôte, c'est la pluie de la première saison Pi, pi, première pluie D, pi, pi, et s Donc nous avons la première pluie, la pluie de la dernière saison Elle dit Jusqu'à la fin des temps La présence du Saint-Esprit sera avec son Église Donc pour connecter ce paragraphe avec celui que nous avons lu La pluie de la première saison Qui était dans cette histoire Elle va durer jusqu'à la fin des temps Mais près de la fin Il y aura un reversement spécial Ici à la Pentecôte Nous avons la pluie de la première saison Mais la pluie de la première saison Elle ne s'arrête pas seulement là Elle va jusqu'à la fin Mais ça c'est juste une pièce additionnelle d'information Donc nous savons que l'histoire de Christ était la première pluie Et nous vivons dans la pluie de l'arrière saison Donc maintenant je voudrais qu'on aille dans le livre de Jean Chapitre 20 C'est un passage relativement bien connu Maintenant la pluie de la première saison est à la Pentecôte Et la pluie de l'arrière saison est dans notre histoire quelque part Dans Jean chapitre 20 Ça c'est 50 jours avant cet événement C'est le jour où Christ va ressusciter Il va rencontrer ses disciples Donc on devrait être dans Jean chapitre 20 Et nous allons lire le verset 22 Et dans ce verset Et on va voir que Jésus dit à ses disciples De recevoir le Saint-Esprit Et quand il lui dit cela Il souffla sur eux et leur dit Recevez l'Esprit Saint Donc il y a eu la réception du Saint-Esprit avant la Pentecôte Donc ça c'est au jour de la résurrection de Christ Donc le but de cette pluie là à la Pentecôte Ce n'est pas d'aider les disciples à faire quoi que ce soit Pour leur propre bénéfice personnel Le but de cette pluie Et le Noite l'appelle Le déversement C'est pour l'évangélisation Mais avant cela Vous savez qu'ils vont dans la chambre haute pendant 10 jours Et ils étaient avec Jésus pendant 40 jours Vous savez que cette période de temps Est nécessaire afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte Vous savez tous qu'ils mettent leurs différences de côté Dans cette période de 50 jours Et la façon dont ils mettent leurs différences de côté Ce n'est pas parce qu'ils changent leur personnalité Ou bien tout d'un coup ils commencent à s'aimer l'un l'autre Ce qui se passe Tout comme les deux disciples en route vers Emmaüs Dieu leur ouvre la prophétie Donc ce déversement du Saint-Esprit là Son but est de rassembler l'église D'avoir un message prophétique unique Donc afin qu'à la Pentecôte ils disent tous la même chose Donc Ellen White commente sur cette histoire Donc elle dit que là c'est quelques gouttes avant la pluie abondante Donc l'histoire d'Ephèse C'est la pluie de la première saison Mais dans cette histoire Il y a quelques gouttes Avant le déversement complet Donc dans cette histoire là Nous avons la première pluie Et la pluie de l'arrière saison Donc nous avons cette expérience Qui est une expérience dispensationnelle Mais Ellen White nous a déjà dit Que toute cette histoire c'était la première pluie Et là c'est la dernière pluie Donc vous avez la même expérience ici Juste à une échelle plus grande Ou bien interdispensationnelle Quelqu'un a posé la question à propos des fractales Ça c'est un fractal Vous avez la même expérience dans cette histoire Que vous l'avez dans cette histoire là Et alors que le Saint-Esprit est déversé ici Il y a des personnes qui doivent toujours comprendre le message prophétique Donc cette pluie de la première saison Va jusqu'à cette histoire là Tout comme elle le fait ici Maintenant nous avons deux témoignages Nous allons appeler cela le premier témoignage Et celui-là, cet autre là, le deuxième témoignage Sur le témoignage de deux, une chose est établie Donc si vous arrivez à notre histoire Qui est l'histoire de la pluie de l'arrière saison Vous devriez vous attendre au même schéma Qu'il y aura une pluie de l'arrière saison En deux parties Il y aura d'abord des gouttelettes Et un déversement Et donc vous voyez maintenant Cet schéma répétitif à trois niveaux Vous pouvez prendre ce schéma Et vous pouvez l'appliquer Avec des modèles différents Pluie Donc ça c'est le modèle de la pluie Vous pouvez faire la même chose avec le modèle des dix vierges Donc il y a une citation importante de l'esprit de prophétie Qui dit que la parabole des dix vierges a été accomplie Donc a été accomplie Et ce mouvement enseigne Qu'elle sera accomplie À la lettre même Donc là c'est l'histoire millerite Et ça c'est l'histoire des cent quarante quatre milles Et nous enseignons qu'elle l'a été Et qu'elle le sera Et bien sûr Nous avons fait une erreur Parce que ce n'est pas ce que cette passage enseigne Vous ne pouvez pas faire cela Donc Ellen White Elle dit qu'elle a été accomplie La parabole des dix vierges Et elle sera accomplie En nous donnant ainsi deux témoignages Deux témoins Véritablement Ça c'est la parabole de l'adventisme Non pas la parabole des millerites Ou bien la parabole des cent quarante quatre milles C'est la parabole de l'adventisme De l'adventisme dans son ensemble Si vous allez dans les premiers écrits Page 55 Si vous allez à la page 55 Avant d'aller là-bas Où est-ce que se trouve le temps d'attente Dans la parabole des dix vierges Ici Quelque part dans l'histoire millerite 19 avril 1844 Si vous ne savez pas la date C'est là Donc dans les premiers écrits Page 55 Ellen White nous dit que le temps d'attente N'est pas là Elle nous dit d'ailleurs en fait que c'est six mois après Là Donc vous avez deux temps d'attente Nous l'avons appelé celui-là le numéro un Et le numéro deux Ça nous voyons là nos deux témoins Sur le témoignage de deux Une chose est établie Donc vous pouvez placer la parabole des dix vierges dans notre histoire Parce qu'Ellen White n'a pas cette visibilité Donc si vous allez dans cette histoire-là Ellen White va vous donner cela Cette partie-là Cette partie-là Cette partie-là Cette partie-là Et cette partie-là Ce qu'Ellen est chou de nous donner C'est cette partie-là Et si vous allez à cette histoire-là Vous avez la même dynamique Vous avez de l'information À ce niveau et à ce niveau Mais pas à celui-là Donc nous avons deux témoignages Sur comment fonctionne ce modèle Maintenant je vais vous en donner un troisième Celui-là C'est le message du deuxième ange Donc le message du deuxième ange est donné Donc le même point ici au temps d'attente Mais Ellen White ne va pas nous enseigner cela Elle va dire que le deuxième ange a été proclamé durant l'été Et avril ce n'est pas l'été Elle va du coup placer le message du deuxième ange Durant l'été Et à la fin du monde Rappelez-vous je l'ai effacé Mais nous avons la loi du dimanche Le deuxième avant Et j'avais l'apocalypse au 18 là Le message du deuxième ange Le message du deuxième ange Donc Ellen White va nous donner cette histoire-là La loi du dimanche Et elle nous dit Que ça c'est le même ange C'est le début de l'oeuvre Et là c'est la fin de l'oeuvre Et nous allons faire du coup cela Donc là c'est l'arrivée Et ça c'est sa mise en puissance Et là c'est l'arrivée Et là la puissance Donc nous savons Si vous revenez à cette histoire Et que même s'il a été Parlé, donné La première fois Durant l'été Il devait d'abord arriver Donc dans l'histoire de l'arrivée Il y a deux événements L'arrivée Et la mise en puissance Le printemps et l'été Lorsque Ellen White en parle Elle identifie cette partie-là Tout comme dans cette histoire Et elle traite de cet événement Et lorsqu'elle va à la fin Elle va identifier cet événement Et nous savons Lorsque cela est C'est la loi du dimanche Tout comme celui-là C'est la loi du dimanche Donc nous avons 1, 2, 3, 4 Et dans cette histoire Donc nous avons 1, 2, 3, 4 Et dans cette histoire Là c'est la mise en puissance Donc nous avons 5 parties de l'information Donc ce que nous devons faire du coup C'est de trouver Où se trouve l'arrivée Qui se trouve sous l'histoire De la mise en puissance Ce dont nous ne sommes pas familiers De faire C'est de conceptualiser Comment ces anges fonctionnent Donc ils ne vont pas Aller revenir De la terre au ciel Ils vont rester là Donc cet ange va commencer Son oeuvre dans l'histoire Millerite Et ne va jamais s'arrêter Mais il y a des événements Spécifiques Durant cette histoire Qui traite dans cette dispensation Avec l'arrivée du deuxième ange Donc je devrais mettre Le deuxième ange comme cela Son arrivée Donc il n'a pas disparu quelque part Et tout un coup il arrive Il était là depuis tout ce temps là Il va juste commencer par dire quelque chose de différent La raison pour laquelle Ellen White ne mentionne pas cela C'est parce qu'elle ne sait pas Quand est-ce que cela aura place Nous pourrons faire la même chose avec cette histoire Nous pourrons faire la même chose avec cette histoire Nous essayons de trouver Quand est-ce que la pluie de la première saison se passe Quand est-ce que le début de la parabole des dix vierges a lieu Et quand est-ce que le deuxième ange arrive à la fin du monde Donc sa mise en puissance C'est la loi du dimanche Que Ellen White nous donne Et ce que je dis c'est que son arrivée C'est ce que ce mouvement enseigne comme étant 11 septembre Mais nous n'avons pas le temps d'aller dans cette étude en plus grand détail Pour montrer comment nous avons développé l'argument que c'est le 11 septembre Parce que vous ne pouvez pas utiliser la typologie pour faire cela Et vous devez comprendre Live Sketches 411 de manière correcte Pour être capable de faire cela Juste pour répondre à la question Donc ce que nous avons fait dans notre mouvement C'est de prendre cette histoire Et nous l'avons fractalisé Et donc si nous devons fractaliser cette histoire Nous avons 1989 Et la loi du dimanche Et le 11 septembre Là c'est Daniel 11 41 Là c'est pour les 144 000 Et là c'est pour les prêtres Là ça devrait être le 11 septembre Et ici cela devrait être 2014 Donc 2014 Ce n'est pas comme la question le suggère Une arrivée du deuxième ange C'est la mise en puissance du deuxième ange Son arrivée était là Au 11 septembre Donc ce que nous enseignons dans ce vœu C'est la relation entre la loi du dimanche pour les prêtres Et le 11 septembre Ce dont nous n'avons pas discuté C'est le sujet du jugement des vivants Et comment cela s'interpose sur cette étude Non plus n'avons-nous pas discuté La relation entre l'église Et le monde Que ce message là Est pour l'église Et ce message là est pour le monde C'est le même message C'est le message de l'apocalypse 14, 18 Les deux peuples, deux groupes Il est nécessaire de leur donner ce message Et il y a quelques petites différences pour chaque groupe Ils doivent reconnaître les choses de manière un tout petit peu différente Donc lorsque nous pensons à cette relation De progression Nous devons aussi penser à cette relation de fractales Parce que 2014 C'est l'équivalent de la loi du dimanche Mais avant de pouvoir recevoir cette information Nous devons recevoir le message du 11 septembre Donc nous pourrions continuer ainsi de suite dans cette étude Le problème dont nous faisons face C'est que la façon originelle Dont nous expliquions le 11 septembre Elle était tellement simple Tellement jolie Que les gens pensaient que cela doit être la bonne réponse Plutôt que cette réponse compliquée Donc cette réponse compliquée Mais chacun d'entre nous, nous devons décider Basée sur une lecture attentive de ces passages À quoi actuellement font-elles référence ? Et à partir de mes études Je pense qu'ils se réfèrent à la loi du dimanche Je trouve l'explication que nous devons donner Pour justifier, pour mettre en lumière le 11 septembre Euh, worthwhile ? Comment ? Cela ne vaut pas simplement la peine Mais elle est nécessaire Parce que l'étude du 11 septembre Et sa relation avec le jugement des vivants Et le deuxième ange Ouvre une lumière importante Qui est connectée au message du cri de minuit Et sans comprendre cette relation Je ne pense pas Je ne pense pas Que vous pouvez apprécier Complètement le message du cri de minuit Cela veut dire que cela ne va pas faire L'oeuvre nécessaire Qui doit être faite dans notre vie Pour nous changer Donc laissez-moi Conclure Donc avant même que quelqu'un ne parle de 2014 Ils doivent comprendre la ligne des 144 000 Je vous ai donné trois témoins Trois modèles indépendants Qui ont été tous pris de l'esprit de prophétie Et elle nous guide De comment il faut développer le modèle à la fin du monde Et une fois que nous développons cette structure Ce que nous sommes capables de faire C'est de comprendre C'est que nous devons identifier l'arrivée du deuxième ange Ou la première pluie Durant notre dispensation Opposée à Lire des citations de l'esprit de prophétie Qui parlent d'un événement Et les bouger à un autre événement Et dire que c'est ce à quoi Ellen White fait référence Alors que ce n'est pas le cas Lorsque vous faites cela Lorsque vous voyez la relation entre ces deux balises Non seulement cela vous donne de la confiance dans notre message Parce que vous allez voir qu'ils sont en accord avec l'esprit de prophétie Cela adresse aussi la plupart des questionnements ou des problématiques Que les gens qui s'opposent à notre message vont nous donner Mais en comprenant la relation de ces balises Cela nous aide à mettre ensemble Le message du cri de minuit Sans comprendre ces relations Je ne pense pas que vous pouvez construire le cri de minuit Sans comprendre la relation entre le 11 septembre et la loi du dimanche Ce que nous n'avons pas fait C'est que ça c'est la mise en puissance du deuxième Qu'est-ce qui se passe à propos du cri de minuit Et comment nous... Qu'est-ce que nous en faisons du troisième ange Tout ça ce sont des sujets reliés Et ils se trouvent déjà dans le domaine public Toute cette information est déjà publiée Donc je veux bien défendre ce vœu Et que nous sommes capables d'expliquer la relation entre le 11 septembre et la loi du dimanche Nous ne bougeons aucune balise Nous les défendons En fait, les gens qui ne voient pas cette relation Et ils finissent par bouger le deuxième ange en 2014 Beaucoup de personnes ont fait cela Parce qu'ils ne savent pas comment s'occuper de ces balises correctement Comment palacer l'arrivée des anges et la mise en puissance Donc encore une fois, je ne sais pas à qui c'était cette question Mais je pense que je l'ai adressée suffisamment Au moins pour que vous puissiez comprendre la logique que nous utilisons Même si vous ne comprenez pas les détails Vous ne pouvez pas seulement aller au texte écrit Et changer leur signification Nous devons être juste sur ce que nous lisons Et lorsque nous faisons cela De mon expérience, notre message va devenir plus glorieux Prions Père Céleste Nous voulons te remercier Alors que nous voyons comment tu as conduit ton église étape par étape Alors que nous avons commencé la première fois, 13 années de cela Qui aurait pu imaginer Que ce message serait si glorieux C'est si beau à regarder Pour avoir une telle intégrité Lorsque nous pensons au niveau de détail qui est placé à ce message Et alors que ce message grandit de plus en plus fort jour par jour C'est quelque chose C'est une situation triste Lorsque les gens ne sont pas capables de voir ces vérités glorieuses pour eux-mêmes Je prie que les questions Qui sont sur le cœur de mes frères et soeurs Puissent être répondues Sinon pas à ce camp meeting Dans différentes vidéos Ou tu vas parler directement à ton peuple à travers la parole écrite Guide-nous, nous te prions Au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada